Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio à chaque début de mois. Actualité, débat, innovation et archives radiophoniques. Vous écoutez Des ondes vocastes, le podcast sur la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue. Des ondes vocastes. Aujourd'hui, trois intervenants pour trois rubriques. Pour commencer, Carole Lefrançois, journaliste à Télérama, nous donnera son avis sur trois émissions qui l'ont surprise en ce début de saison. Trois nouvelles productions passionnantes à découvrir. Ensuite, avec Jean-Pierre Cassin, ex-Avas Média, nous traiterons du sujet de la mesure d'audience, des statistiques d'écoute. Naturellement, il sera question de médiamétrie, mais aussi des autres méthodes de calcul. Et enfin, pour la partie archive de cet épisode, ce sera avec Christophe Dallance. Il nous parlera avec nostalgie, non pas de nostalgie, mais de l'histoire de RFM. On commence tout de suite avec un zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours. Pour la partie zapping de cet épisode, Carole Lefrançois, journaliste à Télérama, va nous donner son avis sur trois émissions qui l'ont interpellée en ce début de saison. Bonjour Carole. Bonjour Anthony. Alors c'est très intéressant de vous avoir au téléphone, car vous êtes une spécialiste radio, journaliste à Télérama depuis bientôt 20 ans. Vous écoutez beaucoup la radio, je suppose, au quotidien. Oui, on écoute effectivement beaucoup la radio. C'est notre passion. Oui, de toute façon, on est tous passionnés. Des ondes vocales, c'est vraiment le podcast pour les passionnés de radio. Vous avez écrit un article fin août pour la rentrée de France Culture, Nouvelle Grille, que vous avez qualifiée de séduisante. Mais moi, ce que je me demandais, c'est toute radio confondue et même tout réseau de podcasts confondus. Quelles sont les émissions qui vous ont marquées en cette rentrée 2019 ? Les émissions qui m'ont marquée pour cette rentrée sont les émissions qui m'ont surtout surprise. J'ai été agréablement surprise par la nouvelle émission « Pas son genre » de Julia Feuys sur France Inter, chaque vendredi à 20h. Sur le créneau de Laure Bleu, du coup, de Laure Adler. Exactement. Et comme le titre l'indique, c'est une émission sur le genre. C'est la première émission sur le genre à Radio France. Il était temps, d'ailleurs. Et donc sur France Inter. Il était plus que temps. Il était plus que temps. Alors, bon, effectivement, dans le siège de MeToo, sachant que le précurseur, c'est Radio Nova. Radio Nova était précurseur avec l'émission de Géraldine Caratia dans le genre. Depuis octobre 2016, on peut être surpris que France Inter réagisse. Assez tardivement, mais cette émission, elle a le mérite d'exister. Et elle a plutôt une excellente ambassadrice avec Julia Feuys. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en première partie, il est question d'un sujet autour du genre, comme le topless ou le viol. Et en deuxième partie, c'est un peu un débat plutôt autour de l'actualité du genre et des sexualités avec des journalistes. Tout à fait. Et alors, Julia Feuys, respecte une parité. Il y a toujours deux hommes et deux femmes. Le genre concerne aussi bien les hommes que les femmes. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas et le fait que vous en ayez parlé, en fait, avant l'émission. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été surpris. J'ai écouté l'émission du 6 septembre qui était consacrée au néologisme féminicide. On écoute un extrait. France Inter. Julia Feuys. Passons genre. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que l'apparition d'un nouveau mot, en l'occurrence féminicide, entraîne ou indique une révolution des esprits ? C'est la question qu'on va se poser ce soir en première partie de cette émission. Et on va le faire avec Sophie Gourion et Maître Emmanuel Daoud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement Sophie, autrice pour la jeunesse et conférencière sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et vous, Maître Emmanuel Daoud, avocat pénaliste au Barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, spécialiste également des violences faites aux femmes, autant dire que le genre. Ça vous connaît, mais si je vous dis mauvais genre, bon chic, bon genre, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Qu'est-ce que vous préférez ? Bon chic, bon genre, par exemple, Maître Daoud ? Passons genre. Retrouvez tous les vendredis à 20h sur France Inter. Passons à une autre émission. C'est une émission de RCF, Livres comme l'air. Alors pareil, ça m'a un peu surpris quand vous m'avez parlé de cette émission-là. Je vous ai dit, je vous ai fait trois choix surprenants. C'est volontaire. Chaque premier mardi du mois à 21h, Véronique Macari présente pendant 55 minutes une émission littéraire avec des détenus. En plus de parler du rôle de la lecture dans l'émancipation d'anciens prisonniers, on peut entendre les récits de vies de prisonniers et même des interviews, par exemple, de surveillants pénitentiaires sur leur relation avec la lecture. Alors c'est vrai que ça manquerait quand même, à mon goût, de recadrer un peu sur le sujet principal. C'est un peu le reproche qu'on peut faire, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous ne trouvez pas ? En effet, on peut être surpris. Effectivement, à la base, on nous annonce une émission littéraire derrière les barreaux. En général, souvent en présence d'un auteur. Les détenus ont eu le livre avant cette rencontre, l'ont lu et même ont fait une fiche de lecture, ont des questions à poser et échangent autour du livre et puis se racontent. Et Véronique Macari, sur le terrain, effectivement, ça n'est pas de côté. C'est-à-dire qu'elle parle des conditions de détention avec les détenus et même avec les surveillants. Effectivement, elle leur dira, elle commencera en leur disant, en leur demandant, est-ce que vous avez le temps de lire ? Et puis, voilà, ils lui répondront que non, pas forcément, non, pas du tout, que ce n'est pas simple. Et là, on en apprendra un peu plus sur ce qui se passe derrière les murs. Effectivement, c'est une émission intéressante. Il faut souligner que cette émission, elle a lieu d'être grâce à la collaboration que RTF a établie avec l'association Lire pour en sortir. Et ils font des fiches de lecture, en échange de quoi ils ont des remises de peine. C'est à l'initiative de l'avocat Alexandre Valstalla, qui s'est inspiré de ce qui se passe au Brésil. Il a fait évoquer un abonnement, du coup, en code de procédure pénale en France pour que les détenus participent aussi à des activités culturelles et puissent bénéficier d'en remises de peine comme c'est pratiqué aussi au Brésil. Donc, ça, c'est vraiment à saluer. Donc, c'est une très belle collaboration radio. Du coup, pour la première émission, c'est un atelier littéraire avec Ludovic Hermann Vanda écrivain et ancien détenu. Écoutez. RCF Livres comme l'air Une émission réalisée avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP présentée par Véronique Magary Nous sortons du RER, nous passons devant la fac de Nanterre, traversons l'autoroute qui file vers la mer et nous voici à la prison de Nanterre. L'auteur, Ludovic Hermann Vanda, auteur de prison, au pluriel, vient rencontrer ses lecteurs. La littérature écarte les barreaux, la nature se faufile, les surveillants passent la tête, une émission pour lecteurs agile, narration, action, grillons. Ludovic Hermann Vanda, écrivain ainsi que formateur en maîtrise du verbe. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de la prison ? J'ai des souvenirs extraordinaires puisque moi, la prison, j'ai transformé ma cellule en berceau. Livre comme l'air, une émission à retrouver sur RCF tous les premiers mardis de chaque mois à 21h et à tout moment en replay sur rcf.fr et à ne pas confondre avec l'émission du même nom de la radio associative nantaise, Sun. Autre bonne surprise de cette rentrée pour vous, Carole, c'est un podcast d'Arte Radio, L'amour à Pattaya. Ce podcast raconte la vie de seigneurs français qui s'éprennent de jeunes thaïlandaises un documentaire très bien réalisé mais absolument déconcertant. Oui, absolument glaçant. C'est un documentaire podcast de Manon Prigent qui est allé à Pattaya et qui effectivement a tendu le micro à ses hommes. C'est plogénaire. C'est incroyable ce qu'on peut en entendre. C'est cru, des paroles crues. C'est fou quoi. D'entendre ces choses-là, c'est limite intenable en fait. C'est intenable. D'ailleurs, elle-même ne laisse filtrer aucune émotion pour qu'ils puissent continuer à être volubiles. Il parle de cette aile d'orase sexuelle de Pattaya et de ses retraités qui débarquent pour les vacances, qui s'amusent ou qui restent. C'est vraiment effectivement un tourisme sordide. Alors, il parle de retour sur investissement. Par contre, il y en a un qui est lucide et qui est assez intéressant, qui dit que c'est un désert affectif, effectivement, avec tous les déchets, les névrosés dont il fait partie. Ils ont sentiment de faire de l'humanitaire. Alors, si je peux me permettre, les témoignages ne sont pas vraiment tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un peu conscience qu'ils abusent un peu ou que c'est mal, mais d'autres qui sont complètement décomplexés. Oui, on a différents témoignages, mais globalement, ils échangent leur place pour rien au monde. C'est vrai. Voilà. Et on ne voit pas ce qu'il est la fin, mais il y a une femme qui donne aussi son avis. Exactement. Même la fin, le témoignage de la fin qu'on a tout au long du reportage, finalement, sur la fin, il est très tendancieux, en fait, finalement. Il est effectivement assez choquant aussi. On ne va pas raconter la fin, ce serait vraiment dommage. Mais effectivement, donner autant de temps à ce genre d'individu, ça, c'est nouveau. Ça, c'est surprenant. Et Manon Prigent le fait bien parce qu'elle arrive à leur tirer un maximum d'informations sur pourquoi ils font ça, comment. Effectivement, c'est complètement glaçant. C'est plutôt culotté et bien qu'elle ait fait cette émission. Du coup, on va écouter un extrait, un de l'amour à Pataya, une production de Manon Prigent pour Arte Radio. J'avais une belle vie en France. quand j'ai vu la vie que j'avais ici, c'était autre chose. Alors, j'ai complètement changé depuis que je suis là. Parce que ça, je ne m'imaginais même pas que ça puisse exister, ça. C'est tellement tentant, je ne sais pas, hein. Puis la facilité, quoi. Comment ça fonctionne ? Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. You sleep with me tonight ? Ok, ok. Alors souvent, des fois, ils disent how much for me ? Et bon, en général, ça se traite à 1000 baht. Donc, 30 euros. Pour la nuit. Ah ben, ici, c'est un désert sexuel. Affectif et sexuel. Vous avez vu, plateforme de Houellebecq ? Bon, c'est bien résumé. Pataya, c'est le bout du monde avec tous les déchets, tous les névrosés. J'en fais partie, ils ne sont pas très normaux. Moi, si j'avais su, je ne serais jamais venue. Je ne leur chède pas la pierre à tous ces mecs, mais franchement, c'est écœurant, c'est avinissant. Ils ont une descente de cerveau au niveau de la zigounette, c'est impressionnant. L'amour à Pataya de Manon Prigent. Excellent documentaire, un vraiment très bon montage. Et d'ailleurs, Manon Prigent, que je remercie d'avoir répondu à mes requêtes pour que je puisse écouter le podcast avant sa sortie. Vous voyez, Anthony, ce long documentaire n'aurait pas été possible à la télé. Il ne se serait pas livré, il n'aurait pas autant parlé si ça n'avait pas été s'adresser à un micro. Micro qu'ils ont oublié, c'est ce que m'expliquait Manon Prigent, elle laissait le micro comme ça sur la table, ils oubliaient complètement le micro et ça dérivait sur la conversation. En tout cas, merci, Carole Lefrançois, d'être intervenu pour cet épisode des Ans de Vaucasse. On retrouve vos articles dans Télérama chaque mercredi en version papier et à tout instant sur Télérama.fr. Merci, Anthony. On passe maintenant à la partie Actu Débat du podcast. On va parler d'un sujet qui passionne sûrement nombreux d'entre vous. On va parler des mesures d'audience, comment mesurer au mieux les comportements d'écoute que ce soit en radio ou en podcast, pourquoi la méthode de médiamétrie est tant décriée et pourquoi finalement elle n'est pas si mal que ça la méthodologie de médiamétrie. On en parle tout de suite, c'est l'Actu Débat. Je suis avec Jean-Pierre Cassin, directeur de la stratégie de Mediameting. Bonjour Jean-Pierre. Salut Anthony. Nous travaillons ensemble au quotidien mais ce qui est intéressant c'est que toi, directeur du département radio chez Avas Média France et au total tu as même passé 11 ans, c'est ça Avas ? Exactement. Alors pour parler des mesures d'audience de la radio et du podcast, on doit commencer naturellement par parler de médiamétrie, l'acteur historique critiqué mais jamais égalé. Oui effectivement, sur le plan de la radio, médiamétrie, ça existe en gros depuis 1986, la mesure de l'audience radio. Aujourd'hui, c'est le référent. C'est le seul intermédiaire de confiance en fait qu'il y a. Oui, oui, c'est vraiment l'étalon qui est reconnu par l'ensemble du marché. D'ailleurs, médiamétrie à la base s'est constitué, son conseil d'administration, il est constitué à la fois de radio, d'agence et d'annonceurs. Donc vraiment, on voit que ça a été constitué, médiamétrie justement pour être de nature, par nature, le tiers de confiance de ce marché-là. Donc ouais, médiamétrie, ça propose aujourd'hui plusieurs études pour mesurer l'audience de la radio. La plus connue, c'est la 126 000. Exactement, c'est ce qui permet de mesurer l'audience au niveau national et puis il y a une déclinaison au niveau Île-de-France aussi pour la 126 000. La 126 000, elle est basée sur des enquêtes auprès d'individus de 13 ans et plus et qui vont... 126 000 individus justement. C'est ça, 126 000 sur l'année qui vont être interrogés sur plusieurs vagues en fait, quatre vagues dans l'année et c'est réalisé par téléphone et ça mesure l'audience des dernières 24 heures de chacune des personnes interrogées. Alors il y a aussi les médias locales qui ont été créés en 1990, c'est ça ? Oui, exactement. Donc les médias locales, c'est un peu la déclinaison de la 126 000 mais au niveau local. Donc là aussi, les personnes qui sont interrogées sont issues du même échantillon que la 126 000 et on redresse parfois par quelques coups de fil supplémentaires sur les différentes zones locales. Ce qu'on appelle le sur-échantillonnage. Oui, tout à fait. Après, il faut aussi savoir quand même que la 126 000, ce n'est pas la seule étude qui sert d'étalon et de référence pour le marché publicitaire. Il y a en fait aussi le panel radio. Donc le panel radio, là aussi, ce sont des gens qui sont issus de l'enquête 126 000, de l'échantillon de l'enquête 126 000 mais par contre, eux, on va les interroger non pas sur l'écoute de leurs dernières 24 heures mais on va les interroger sur leur écoute de la radio pendant trois semaines. Donc voilà, chaque jour, elles vont compléter ce qu'on appelle un carnet d'écoute qui se complète sur papier pour ceux qui sont restés à la méthode originelle mais il y a aussi aujourd'hui évidemment sur web et sur application mobile. Alors ce qui est souvent décrié, c'est que puisqu'il faut suffisamment de sondages complétés pour que les chiffres restent cohérents, on dit pour que l'échantillonnage soit suffisamment robuste, les résultats sur le plan national sont publiés quatre fois par an et ça c'est décrié parce qu'on n'a pas assez souvent de résultats. Oui, alors c'est vrai que contrairement à la télévision par exemple qui est peut-être assez bien connue du grand public, on sait qu'en télévision on a les écoutes, enfin les audiences chaque jour de la veille en fait, voilà, donc on peut dire quel programme, quel invité a eu un impact sur l'audience d'une chaîne. En radio, ce n'est pas le cas effectivement, on est sur des audiences qui sont publiées tous les trois mois grosso modo. Parce que j'ai dit quatre fois mais c'est plus une fois l'été mais c'est un petit peu à part. Oui, sur le plan local c'est une fois par an ce qui est vraiment trop peu en fait pour des radios locales d'attendre tous les ans en juillet. C'est trop peu, c'est aussi la condition pour avoir autant de personnes interrogées parce que finalement l'échantillon qui est interrogé dans la 126 mille est relativement important quand même par rapport au panel qui est interrogé en télévision par exemple. Et du coup, Médiamétrie, pour les podcasts, est-ce qu'il y a une étude équivalente ? Alors, il n'y a pas l'équivalent de la 126 mille en tout cas on va dire au niveau de l'ambition et des moyens qui sont déployés. En revanche, Médiamétrie propose quand même des outils pour mesurer les podcasts. Donc, il y a deux études on va dire référentes. Il y en a une qui s'appelle la Global Audio. Alors, en fait, dans la Global Audio, ce n'est pas spécifique au podcast, c'est en fait spécifique aux nouveaux usages de l'audio incluant la radio d'ailleurs, mais c'est les podcasts, c'est le streaming musical, etc. Après, le dernier échantillon est 1400 personnes, ce n'est pas non plus énorme. Le fait d'avoir suffisamment de personnes interrogées dans son échantillon, ça peut vite coûter cher en fait. Mais est-ce qu'on peut imaginer des réseaux comme Bidjo Audio ou Louis Média qui pourraient souscrire après Médiamétrie pour avoir des enquêtes ? Oui, bien sûr. Je crois que tout média qui se développe et qui atteint un certain seuil d'audience se dira forcément que d'avoir la validation du tiers de confiance qui est encore une fois le référent du marché, ce sera forcément bénéfique pour eux. Alors, on a parlé de l'étude de Global Audio, mais aussi, il y a l'outil Istat Podcast qui est traité chez Médiamétrie. En gros, c'est un mécanisme qui permet d'enregistrer chaque téléchargement. La requête de l'auditeur rebondit sur les serveurs de Médiamétrie avant de servir le contenu. Exactement, ce qui permet la Médiamétrie, finalement, c'est un peu comme si le contenu était tagué, de voir qu'il y a un contenu qui a été téléchargé et donc d'apporter sa certification sur le fait qu'il a réellement été appelé au niveau du serveur. Alors du coup, on peut se poser la question, c'est est-ce que l'analyse des accès par IP, donc des logs serveurs, est-ce que c'est mieux que l'approche statistique de tout ce qu'on vient de dire avant avec des sondages ? C'est mieux, pas mieux, je ne peux pas dire. En tout cas, c'est très intéressant. Malgré tout, il manque quand même une notion qui est fondamentale dans les investissements publicitaires et dans le monde de la pub, c'est quand même le ciblage. Donc c'est savoir qui sont les personnes qui écoutent. Il y a quand même une difficulté dans ce type de mesure, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, on le sait, il est potentiellement diffusé sur plein de plateformes différentes. Donc il y a une hétérogénéité, je l'ai placé, des résultats potentiellement. Et donc du coup, on manque de ce nœud, de ce référent qui permettrait d'avoir finalement l'ensemble des téléchargements et l'ensemble des consommations de ces contenus. Alors en fait, du coup, le fait qu'il y ait de nombreuses plateformes d'écoute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'indicateurs puisqu'on ne peut qu'en fait, que calculer le nombre d'accès au serveur ou héberger l'audio. Alors des outils comme Chartable et PodTrack proposent le même mécanisme que Istat Podcast, mais ces outils sont gratuits et sont accessibles à tout le monde. On sait aussi que les solutions d'hébergement de podcasts comme Ocha et Pipa offrent directement de telles mesures d'audience au sein de leur back-office, mais le problème, c'est qu'il faut que chacun ait la même méthodologie de calcul des audiences pour exclure les accès des robots, etc. C'est pour ça qu'il y a eu la norme IAB qui a été conçue. Tout le monde ne respecte pas forcément cette norme-là. PodTrack, lui, pour le coup, maintenant, depuis peu, est certifié IAB, ce qui fait que les chiffres calculés suivent des règles standardisées et ça, c'est important pour le marché de la pub. C'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Nous, on a besoin, je dis nous comme si j'étais encore un acheteur média, mais le marché de la pub, il a besoin de ça. Il lui faut des données qui sont fiables, sur lesquelles il puisse réellement se reposer pour valider que son message publicitaire a bien été écouté par X personnes. Donc, ça, c'est très important. Il y a certaines subtilités parce qu'il y a quelques plateformes comme Spotify qui mettent en cache les contenus. Donc, ça veut dire que sur Spotify, Spotify ne va réquitter que quelques fois le serveur où se trouve l'épisode audio et il peut être lancé un million de fois via le lecteur de streaming. Donc, ça, c'est compliqué également. Donc, pour résumer, ce sont aux interfaces d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Castbox et même les players web embed de pister l'usage de l'auditeur si on veut connaître la durée d'écoute des podcasts, leur taux de complétion, etc. Si on veut des données précises, c'est aux interfaces de lecture d'implémenter ces mécanismes-là. Donc, du coup, forcément, il y a besoin qu'à minima, elles s'entendent sur des référents et qu'il y ait des normes qui soient existantes et qu'elles suivent toutes ces normes-là pour qu'on puisse derrière sortir des chiffres qui soient des chiffres totaux et certifiés. Alors, il y a l'équipe R&D de NPR qui propose la spécification RAD, mais aujourd'hui, en septembre 2019, il n'y a aucune implémentation concrète réalisée avec cette méthodologie. Pourtant, en gros, c'est ce qu'il faut RAY. Il faudrait que toutes ces plateformes se mettent d'accord et même suivent cette spec qui est quand même très bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à taper NPR Remote Audio Data. C'est vraiment, c'est peut-être le futur de la mesure de l'audience du podcast. Surtout qu'en plus, il y a des mécanismes pensés pour préserver l'anonymat des auditeurs. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est ce que tu dis. C'est important qu'il y ait une norme commune et que tous ces acteurs puissent, à un moment donné, se mettre autour de la table pour définir cette norme pour que le marché du podcast, en tout cas en termes publicitaires, puisse se développer. On va passer maintenant aux radios sur le web. Est-ce qu'avec un flux en streaming, est-ce que c'est plus facile à mesurer ? Puisque de toute façon, tout ce qui sort du serveur est forcément par principe lu. Oui, alors c'est effectivement ce qui fait que c'est peut-être un peu plus précis, un peu plus intéressant sur les web radios, les radios en streaming parce qu'effectivement, le référent existe en plus, c'est la CPM en France. Voilà, exactement. Il y a la CPM qui depuis quelque temps maintenant mesure le nombre de flux lancés, ils appellent ça des sessions d'écoute. d'ailleurs au départ, il est calculé au niveau mondial puis ils ont affiné pour qu'on ait vraiment des écoutes de France. Enfin voilà, ils ont vraiment affiné leur... Ça c'est à partir de l'adresse IP. Exactement. Si on utilise un VPN, ce sera probablement dans les écoutes mondes. Voilà, donc c'est aussi la limite, c'est que le digital c'est très bien, il y a plein d'outils qui permettent de mesurer, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui sont un peu incohérentes. Les autres SIP, elles ne sont pas forcément toujours à l'adresse géographique de la personne. Donc il y a quelques imprécisions aussi. C'est là aussi qu'on voit l'intérêt du déclaratif où au moins là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de biais numérique comme ça. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut... Le débat de la mesure d'audience et de la pertinence d'une mesure que le 126 000 a en radio, par exemple, il est vieux comme le 126 000. Et en fait, finalement aujourd'hui, il y a un long débat entre ça, est-ce que les technologies permettent d'aller plus loin en termes de finesse, mais pour autant, on voit qu'il y a des biais. Et la 126 000, elle a quand même encore quelques atouts intéressants qui sont que quand on a la personne, en tout cas médiamétrie, à la personne au bout du fil, qu'elle lui pose des questions sur son lieu d'habitation, etc., on peut imaginer que la personne dit la vérité et qu'on a des données relativement fiables, plus qu'une adresse IP parfois. Et le watermarking, alors là, c'est une mesure automatique, plateforme agnostique et en temps réel, c'est le Graal ? Alors oui, c'est le Graal. En tout cas, c'est le serpent de mer de l'audience de la radio. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est le watermarking ? Le watermarking, c'est une méthodologie qui peut, enfin, c'est technologique, c'est-à-dire qu'on injecte ce qu'on appelle un tatouage dans le flux, dans le programme, directement dans le son, en fait, des programmes. Et ce tatouage, il peut être reconnu par un récepteur, un petit boîtier, une montre, Il y a des données associées dans ce tatouage, c'est-à-dire qu'on peut mettre le nom de la radio, l'heure, etc. Exactement, et du coup, on a la capacité, grâce à un récepteur que la personne qui fait partie du panel porte sur elle, il y a des différents récepteurs qui ont été testés. Aujourd'hui, je crois qu'on part effectivement sur une espèce de petit pager qui pourrait d'ailleurs aussi être monté sur une montre. On étudie en fait le système qui sera le moins compliqué à porter pour la personne qui fait partie du panel parce que l'enjeu, il est là, c'est que la personne garde ce récepteur sur elle tout le temps. Alors oui, justement, c'est la limite en fait de cette méthodologie, c'est que rien ne prouve que le panéliste va vraiment porter l'audimètre avec lui, notamment, surtout le matin, sous la douche. On sait que beaucoup de Français écoutent la radio sous la douche et est-ce que vraiment il va y avoir l'audimètre qui va être là pour mesurer ? Même le matin, un petit déjeuner, est-ce que vraiment en se levant, on va penser à prendre son audimètre ? Ça, c'est une vraie problématique en fait. Oui, tout à fait, ça fait partie des points qui sont discutés en ce moment. Alors pour conclure, du coup, il n'y a aucune méthode viable, finalement, chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses. Peut-être que la solution, c'est de les lier entre elles, d'en faire un tout, c'est ça ? Oui, parce que, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de méthode qui semble être idéale aujourd'hui. Finalement, selon l'activité de chacun, peut-être qu'on n'a pas tous besoin des mêmes données. De toute façon, on ne pourra jamais avoir la perfection en termes de données d'écoute. Donc peut-être qu'on peut créer soi-même ses propres KPI selon son activité. Oui, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que des indicateurs comme les interactions et engagements sur les réseaux sociaux ou même avec des mécanismes comme le couponing lors des annonces ? Ça, ça permet de mesurer la performance du média ? Complémentaire ? Mais c'est complémentaire en fait. C'est-à-dire que... C'est complémentaire ? Oui, c'est complémentaire. Il y a des... Tu parlais de couponing, c'est intéressant. J'ai souvenir d'expérimentations qui ont été faites en radio d'annonceurs qui, par exemple, donnaient un numéro court à quatre chiffres, numéro de téléphone en fin de spot et ne donnaient pas le même d'une station à une autre qui était utilisée dans le plan média pour justement mesurer quelle était la radio qui avait amené et généré le plus de leads. Il peut y avoir en fonction de l'annonceur, en fonction de sa problématique, des choses qu'on va ajouter effectivement dans notre analyse de l'efficacité du média comme tu l'as très bien dit sur le trafic sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça va pouvoir générer ? Mais c'est complémentaire. Donc du coup, chaque indicateur d'audience doit être analysé avec prudence et du coup, c'est la combinaison de tout ce qui permet d'avoir plus de précision globalement. C'est ça ? C'est bien résumé ? Pas mal. Merci Jean-Pierre d'avoir apporté ton expertise et en tout cas, vos avis à vous qui nous écoutez nous intéressent. Donnez-nous votre point de vue sur le sujet de la mesure d'audience. N'hésitez pas à nous contacter contact-arrobas-vocas.fr ou sur mon Twitter arrobas-antony-gouraud A-N-T-H-O-N-Y-G-O-U-2-R-A-U-D. Et finalement, au-delà des résultats d'audience et si le plus important était de se concentrer sur le contenu, histoire de créer quelque chose de tellement percutant que des personnes en parleraient plus de 30 ans plus tard. Et ça, c'est ce que je me dis quand je vois ce qu'a préparé Christophe Dallance. On va parler de l'histoire de RFM. Tout de suite, on passe aux archives des ondes vocastes. Des ondes vocastes, les archives. On va démarrer une série sur plusieurs épisodes pour évoquer l'histoire de RFM, l'histoire de RFM tellement longue qu'il va falloir prendre plusieurs épisodes. Et avec moi, du coup, il y a Christophe Dallance. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, pour l'épisode des ondes vocastes de juin, la partie archives était consacrée à Radio 7, l'ancienne radio jeune de Radio France. Et tu nous disais, Christophe que Patrick Meyer, directeur des programmes à l'époque, voulait mettre à l'antenne de Radio 7 Coluche, mais cela n'a pas été possible pour des raisons politiques, c'est ça ? Coluche souhaitait se présenter aux élections présidentielles de 1981. Et dans les sondages, il atteignait presque 15% de votes. Donc, ça commençait à inquiéter vraiment, vraiment très sérieusement le pouvoir en place. Et donc, du coup, c'est ce qui a poussé Patrick Meyer, en fait, à partir de Radio 7 et à créer avec Jean-Louis Croquet et Sam Bernet, le 6 juin 1981 RFM, La Radio Couleur. Et naturellement, il a décidé d'y installer Coluche. Pas au début. Non, au début, il n'y avait pas Coluche. Au début, il y avait une bande de copains, il y avait des... Enfin, c'était surtout des bénévoles, en fait, qui œuvraient sur Radio France et sur RFM avec un autre pseudo. Il y avait un mélange d'amateurs et de professionnels. Exactement, il y avait un mélange d'amateurs et de professionnels. Alors, le premier slogan de la station locale privée parisienne RFM était RFM, La Radio Couleur. avec un logo qui représentait les trois lettres sous forme de néon, c'est ça ? Néon vert, jaune et rose. C'est ça. Et pour ceux qui se demandent, RFM, ça veut bien dire Radio FM, en fait. Oui, alors, il y a eu des gros délires, des gros fantasmes, Radio François Mitterrand, mais effectivement, c'est... Radio François Mitterrand. Oui, parce que, bon, voilà, ça allait avec l'époque. Tu nous as ramené un extrait issu du Weekend RFM Story. Dans cet extrait, on entend Patrick Meyer qui raconte la création de RFM. Patrick Meyer, créateur de la Radio Couleur. En 81, il y a eu un moment exceptionnel où on a senti qu'il allait se passer quelque chose en matière d'audiovisuel. Et moi, j'avais toute une petite équipe qui me suivait déjà depuis un certain temps, qui s'était vraiment essayé à toutes les formules de radio, y compris celles qui permettaient de faire de la très bonne radio avec un effectif minimum. Et en juin 81, on a commencé à passer une cassette avec des très bons morceaux choisis, de musique californienne. On a monté une antenne un peu plus haute sur le centre commercial de Vélizy en ayant convaincu les promoteurs de la région qu'après tout, on n'allait pas se faire mettre en prison tout de suite et qu'après tout, ils ne seraient pas complices et qu'ensuite, ça allait avoir beaucoup de succès parce qu'on savait faire alors que les autres ne savaient pas. Et on a démarré et au bout de quelques mois, ça a été un énorme succès. Et puis un matin, je téléphone à Coluche que je n'ai pas vu depuis quelques semaines qui avait apprécié le fait que moi, je sois parti de Radio France quand ils ont interdit à Coluche d'y passer. Et il me dit « Allez, non, je ne sais pas ce que tu sais, toi, mais moi, je écoute une radio, c'est formidable, c'est formidable, tu devrais écouter, c'est super, c'est RFM. » Je l'écoute, ça tombe bien, c'est celle qu'on fait. Et il me dit « Bon, alors si c'est ça, ne bouge pas. Je termine mon film. » Je crois qu'à l'époque, il tournait « Le maître d'école. » Et il m'a dit « Je termine dans un mois et je viens faire de la radio avec vous, les fous. » Et salaire zéro. Je lui dis « Ben écoute, à ce point-là, on signe tout de suite. » Et il est venu et ça a été le délire formidable que tout le monde connaît. Il est con. Il faut quand même expliquer un peu le contexte de la bande FM de l'époque. C'est-à-dire que lorsque François Mitterrand a été élu président de la République, il y a eu des dizaines et des dizaines de radios qui se sont mises à émettre sur la bande FM. Et au milieu de ce bordel ambiant est apparue cette radio RFM. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec tout ce qu'on avait pu entendre jusque-là. On a eu d'un coup une radio qui émettait, mais avec un énorme émetteur. C'est-à-dire que on allait jusqu'à pratiquement le Havre avec RFM en partant de Paris, en partant de Vélizy. Une qualité d'écoute incroyable parce que ça a été effectivement la première radio en stéréo qui s'est installée sur la bande FM. Et puis, des jingles qui étaient tout un habillage d'antenne qui avait été fabriqué aux Etats-Unis à Dallas. Qui était un studio qui était reconnu pour ces jingles. Donc des jingles de dingue. Mais justement, tu nous as ramené, on va en écouter. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est très drôle parce que c'est RFM, évidemment, puisque c'était produit aux Etats-Unis. et le format, donc c'était un format musical news. Donc ça, nouveau également dans l'audiovisuel français puisqu'on n'avait quand même que des radios généralistes. La plupart, c'était des radios généralistes. Radio 7 était semi-généraliste, semi-musicale. Mais là, on était vraiment sur un format musical, musical news. Mais c'était, comme tu disais, très rare d'avoir une radio si courante. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il y a peut-être énergie à côté. Mais même pas. Il n'y a que Patrick Meyer qui avait mis l'argent sur la table avec cette radio ultra pro, avec un habillage fabriqué, produit aux Etats-Unis, un format musical news type rock californien et des animateurs formatés. Ah oui, d'accord. Dès le début. Dès le début. On a entendu tout à l'heure que Coluche aussi a participé pendant un mois du 11 octobre au 16 novembre 1981. Même lui, il était formaté. Non, il était libre lui. Non, lui, il était en liberté totale. C'est-à-dire que, je me souviens, cette émission avait lieu tous les jours de 19h à 20h. Et pendant une heure, il avait carte libre et il faisait ce qu'il voulait. Tu nous en as un extrait. On écoute ça. Ok, ça y est, on est là. Merde. Ça commence mal. Eddie Mitchell, dis bonjour. Il a dit bonjour, ça y est. Voilà, il est là. D'ailleurs, Eddie Mitchell, brouillez aujourd'hui. Bonjour. Arrêtez ! On va fermer la porte, de ce studio. L'anarchie a disparu de notre civilisation et c'est ça le bordel. Parce qu'une petite pointe d'anarchie, un petit peu de désordre, ne serait-ce que chez soi. Regardez, c'est agréable chez soi d'avoir un petit bordel, on sait où sont nos affaires. Et pourtant, pour un mec qui rentre, on dirait que c'est le bordel. C'est l'anarchie, ça fait partie de notre vie, c'est très important. Voyez ? C'est comme la poêle, ça se lave pas, la lessive, ça s'essuie. Puis après, on refait à manger dedans, voyez ? C'est anarchique, ça comme système. C'est ça toi ? Oui. Faut faire ça, faut frotter avec un paquet journal. Faut que t'es mignon que tu as, tu pourrais prendre plusieurs poêles. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'avec les journaux que je lis, c'est que j'en ai un paquet qui peuvent essuyer le fond de la poêle. C'est culte encore aujourd'hui. C'est complètement extraordinaire. RFM a même donné sa chance à des animateurs très connus aujourd'hui, Laurent Petit-Guillaume, Malheur, ou même Laurence Boccolini. Alors toi justement, tu nous avais emmené un extrait des débuts de Laurence Boccolini et c'était plutôt une animatrice de soirée. D'accord. On écoute ça. RFM 96.9 Papa was a rolling stone c'était une bonne chose à l'époque. Déjà maintenant, je ne sais pas qu'elle est fraîche. Was a rolling stone, peut-être. Qui est sûr, c'est 18h30 sur RFM 96.9 Le journal vous est présenté par Annie Dubu et Julien Pascal. Bonsoir. Manifon I think I want my own TV. D'ailleurs straight, Manifon I think 18h26 I want my own TV. Et vous avez les tentations avec Papa was a rolling stone ce qui n'est pas mal. C'est vous ? Ce qui n'est pas là, il faut s'en contenter. Oh oui, c'est long, c'est court. Mais oui, mais oui, bien sûr. 18h31, RFM 96.9 La nuit tombe vite dehors. Attention à se faire attaquer ou quoi les eaux. Dans la vie, vous devriez... Enfin, je ne sais pas. Bon. Une surprise pour une surprise. Ça, c'est une surprise. Vous ici ? Oui, oui, oui. Oh ben j'arrive, j'arrive à temps. Il va finir parce que je sens que le disque chante et dans le métier, chanter, c'est très dangereux parce qu'après, on se fait bon. On me dit, alors vous parlez, c'est toujours sur les disques et quand ça finit, vous ne parlez plus. Bon, je ne parle plus. Gold. Vous remarquerez quand même c'était une radio commerciale jusqu'à ce qu'une loi soit votée. La loi du 29 juillet 1982. Oui, c'est ça. Exactement. Où là, le pouvoir en place décide d'interdire la publicité et de limiter la puissance d'émission. Et donc, RFM est mort. Dead. Et donc, RFM est brouillé 423 jours. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. On parla de cet épisode du brouillage de RFM. Ça s'annonce très intéressant. Rendez-vous donc début novembre toujours avec toi, Christophe. Et vous savez quoi ? Pour ceux qui sont abonnés à Desondes Vocas Premium, vous aurez accès à ces tweets avant tout le monde. Rendez-vous sur premium.vocas.fr. Et puis, si vous avez d'autres infos, d'autres archives sur RFM, nous sommes preneurs. N'hésitez pas à nous contacter contacte-vocas.fr ou sur Twitter arrobase A-N-T-A-C-O-N-Y-G-O-I-2-R-A-U-D. C'est la fin de cet épisode Desondes Vocas, le podcast sur la radio. Estelle Hubert, pour les crédits musicaux, c'est Rob It's Blast, la BO du film Radio Star. Et je vous invite à regarder ce film si vous n'avez jamais vu. Tu l'as déjà vu, Christophe, Radio Star ? Non. Non, tu l'as jamais vu ? Non, je sais, je pêche là-dessus. Tout le monde en parle depuis au moins 10 ans. Franchement, il est vraiment très bien. Il faut vraiment que je le vois, c'est plus bien. En tout cas, n'hésitez pas à parler du podcast Desondes Vocas autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocas.fr. Prochain épisode, comme d'habitude, à chaque début de mois. Rendez-vous le mois prochain, début novembre. Ciao ! Desondes Vocas